À la page 14 du chapitre 7, toujours dans la section 3, on va maintenant parler de la deuxième loi de Newton. Vous lirez le premier paragraphe. Ce qui est dit ici en langage mathématique, c'est qu'il existe, comme on l'a déjà vu, une relation entre la force et l'accélération. Et c'est une relation de type proportionnalité, c'est-à-dire que la force est proportionnelle à l'accélération. Quand l'accélération augmente, ça implique que la force a augmenté et vice-versa. Mathématiquement, la constante de proportionnalité entre les deux, c'est la masse, ce qui fait qu'on trouve une équation, qu'on dit que la force est égale à la masse fois l'accélération, ou encore en langage vraiment mathématique, force est égale à Ma. Quoique, on réalise rapidement, parce que c'est une équation qui s'applique exclusivement si j'ai une seule force, dans les faits, c'est la somme des forces qui est égale à la masse fois l'accélération de la masse de l'objet fois son accélération. La somme des forces, il ne faut pas oublier que les forces, c'est une quantité vectorielle. Donc la vraie équation, encore plus générale, c'est de l'écrire sous forme vectorielle, de dire que la somme des vecteurs forces est égale à la masse de l'objet fois son vecteur d'accélération. Évidemment, ça, ça ne se résout pas, on ne peut pas faire de calcul facilement sous forme vectorielle. Donc on va, au besoin, le décomposer selon un axe, l'axe des X, ou, au besoin, le décomposer selon deux axes, ou même on pourrait aller à trois axes si on a un problème en trois dimensions. On va donc maintenant faire un exemple pour appliquer ces principes-là. L'exemple 1, qui se lit comme suit. Une force de 20 N appliquée à 37 degrés par rapport à l'horizontale agit sur une masse de 4,5 kg, comme l'indique le schéma. Oups! Je l'ai trop effacé quand j'ai envoyé votre copie. Comme l'indique le schéma, j'aurais dû laisser la boîte, le sol, les petites flèches. On néglige les forces de frottement, déterminer l'accélération. Donc, je relis le problème, une force de 20 N. Donc, je vais avoir une donnée connue de 20 N. C'est ma force. Sur mon dessin, c'est mon F qui est ici. Appliquée à 37 degrés par rapport à l'horizontale. Donc, on me donne l'angle de 37 degrés. C'est l'angle de ma force. Donc, sur mon dessin, c'est au F qui est ici. Agis sur une masse de 4,5 kg. Donc, une autre donnée connue, 4,5 kg, c'est une masse. Donc, probablement que j'ai ajouté un petit M sur mon schéma. Vous voyez, présentement, je fais les données et le schéma en même temps. On néglige les forces de frottement. Donc, force de frottement est égale à 0. Il est possiblement illustré. Quoique, personnellement, quand quelque chose vaut 0, je ne l'illustre pas vraiment. OK. Donc, les deux réponses sont bonnes. Et finalement, on néglige les forces de frottement. Déterminer l'accélération. Donc, je cherche une accélération. Donc, mon inconnu, ça va être une variable en mètres secondes par carré. Version améliorée, j'aurais carrément marqué c'est quoi l'accélération et non pas AX. Les deux sont bons, mais je préfère de beaucoup dire tout simplement quelle est la valeur de l'accélération. Évidemment, j'en déduis que l'objet va avancer vers là. L'avantage de chercher juste le A aussi, c'est de donner son système de coordonnées. Dire mon A est dans le même sens que X, donc je vais arriver à une valeur positive tout simplement. C'est la version la plus simple de résoudre le problème. Donc, l'outil que je vais prendre pour le résoudre, pour trouver mon inconnu, connaissant FN, c'est sûr que c'est la somme des forces. Donc, je vais prendre la deuxième loi de Newton. Selon X, je vais faire le problème même. Le déplacement se fait selon l'axe des X, donc je vais faire le problème selon X. Souvent, quand on applique la deuxième loi de Newton, on dit sur quel objet qu'on est en train de le faire. Parce qu'on peut sous-diviser notre problème en plusieurs parties. Donc, il faut préciser sur quel objet on travaille présentement. Donc, je vais travailler sur la masse dans ce cas-ci, il y avait un seul objet. Donc, quand on va dans le formulaire chercher la deuxième loi de Newton selon X, ça nous dit la somme des forces en X est égale à M fois l'accélération selon X. Donc, évidemment, dans ce problème, j'ai une seule force. La force de frottement ne devrait pas exister, c'est égale à zéro. Donc, dans ma somme des forces, je vais avoir un seul terme qui est F. Mais c'est une somme des forces selon X. Donc, cette F-là n'agit pas au complet, il faut prendre sa composante selon X. Mais sa composante selon X, ça fait apparaître un cos, un cos de son angle, est égale à M, est égale à AX. Mais tout à l'heure, j'ai dit qu'en mettant notre système de coordonnées comme ça, en sachant que notre accélération logiquement est vers là, est dans le bon sens par rapport à X. Donc, ici, mon AX, je pourrais le remplacer carrément juste par A. Donc, je m'aperçois qu'il y a mon A qui est inconnu là-dedans, puis toutes les autres, c'est des données connues. Donc, je peux isoler mon A, qui va être égale à F cos theta F divisé par la masse. Je mets les chiffres, je m'envoie sur une calculatrice, et j'arrive à 3.6 mètres secondes carrés. On pourrait me demander qu'est-ce que je n'ai pas décaché, mais il n'était pas mentionné dans ce problème-là. Ça va être plus pour l'exemple 2, je crois, c'est qu'on ajoute Fg, donc la force exercée, la force gravitationnelle, la force exercée à cause que la Terre attire la masse. Parce qu'évidemment, dans l'exemple numéro 2, on a juste une force de frottement, donc là, elle ne sera plus égale à 0. C'est pour ça que je l'avais laissé sur le dessin, parce que dans l'exemple numéro 2, j'utilisais le même dessin, puis là, elle existe, puis c'est 20 % du poids. Je m'excuse, mais à cet endroit-là, j'aurais dû donner vraiment une valeur de frottement à Newton, parce qu'on n'est pas encore prêt à apprendre à les calculer, théoriquement, parce que c'est le prochain chapitre, l'IFG. Donc, ma force de frottement, qui est négative, quand je l'étudie selon X, elle pointe vers l'arrière, donc c'est pour ça que j'écris que c'est moins la force de frottement, puis la force de frottement, ils nous disent que c'est 20 %, 20 %, c'est l'équivalent de 0.2, 20 % du poids, le poids, c'est la force gravitationnelle, puis l'IFG, on peut le remplacer par Mg. Donc, cette partie-là, que vous ne soyez pas tout à fait à l'aise présentement avec, ça peut arriver. L'endroit où je veux que vous soyez à l'aise, c'est de dire, « Oups, j'ai une force selon X ici, puis j'en ai un autre ici, puis j'ai mis un signe moins, pour qu'on voit la différence entre les deux forces. Il y en a une qui contribue positivement, puis l'autre va contribuer négativement. » Je m'arrête là, à bientôt. Je résous un autre exemple dans le chapitre 7. Je suis à la page 15 maintenant, toujours sur la deuxième loi de Newton. Donc, on va résoudre ensemble l'exemple 3. Une masse de 2 kg tombe d'une hauteur de 2,5 mètres et s'enfonce dans le sable sur une distance de 5 cm. Déterminez A, la vitesse lorsque la masse touche le sol, B, l'accélération subie lors du freinage, et C, la force de frottement qui a freiné la masse, en considérant qu'on néglige l'effet de la force gravitationnelle. J'aurais dû, encore une fois, vous laisser le dessin pour vous montrer une masse qui tombe et qui va rentrer un peu dans le sol, dans le sable. Donc, j'aurais dit le problème. Une masse de 2 kg, première donnée connue, 2 kg, c'est la masse de mon objet. Donc, sur mon dessin, j'ai problématique d'identifier M quelque part. Tombe d'une hauteur de 2,5 mètres. J'ai mon 2,5 ici. J'ai essayé de cacher le moins, là. OK, donc, puis on va avoir une deuxième distance. Ça fait que je l'ai appelée delta Y1. Évidemment, on fait le problème à Y. Puis, j'ai marqué 2,5 mètres. Je n'ai pas marqué 2,5, moins 2,5, parce que l'objet tombe. Il va commencer plus haut et finir plus bas. Donc, exemple, il commence à 2,5, puis il finit à 0. Donc, quand on fait final, 0, moins initial, 2,5. Donc, 0, moins 2,5, la réponse est moins 2,5. Pour arriver dans les équations de physique, il va falloir avoir précisé que c'est un Y de moins 2,5 mètres. Il s'enfonce dans le sable encore sur 5 cm. Donc, une deuxième distance, je vais l'appeler delta Y2, toujours négative, il s'enfonce de 5 cm. Déterminer A, la vitesse lorsque la masse touche le sol. Donc, on me demande quelle est la vitesse finale lorsque la masse touche le sol. Donc, une vitesse que je cherche, et c'est ma vitesse finale, donc V fine. Il y a une donnée de cachet dans le problème. Une masse tombe, j'aurais peut-être le changé, mais on laisse tomber une masse éventuellement pour qu'on aille dans la tête. Si on laisse tomber, c'est parce qu'on a commencé avec une vitesse initiale pour cette partie-là du problème, pour delta Y1. On a commencé avec une vitesse initiale de 0 mètre second. Donc, je vais continuer, je vais oublier de continuer d'illustrer mes données. Delta Y1 est ici. Delta Y2, c'est la partie qui va s'enfoncer tout à l'heure. Vitesse finale, donc on me demande quelle est la vitesse finale de l'objet. Donc, j'ai un vecteur à la fin dessiné ici. Donc, et ma vitesse initiale, c'est un 0, je n'ai pas besoin de l'illustrer. C'est drôle, mais on ne me demande pas l'accélération pour l'instant. On ne précise pas de force. Ça ressemble à un problème du début de l'année. C'est un problème où on est en chute libre, donc accéléré par G. Quand je m'attends à faire un problème ou quand je décide que je vais faire un problème de chute libre, souvent je rajoute sur mon dessin la notion de chute libre. Donc, je suis soumis à une accélération qui s'appelle G. Puis, je vais aller voir, moi, dans ma tête, je crois le résoudre avec les équations du chapitre 2. Donc, quand on avait de l'accélération, mais pour les équations de chute libre. Donc, je suis à la place 12, excusez de votre feuillet de résumé. Donc, on parle de la chute libre, selon Y. Je n'ai pas de temps dans mon problème. Vitesse finale initiale connue, 2G delta Y. Tout ça me semble que va me permettre de calculer facilement la vitesse finale. Donc, c'est l'équation que je vais utiliser dans la résolution de mon problème. Donc, j'ai retranscrit ici. Donc, je vais maintenant utiliser cette équation-là pour résoudre mon problème. Évidemment, je l'applique à la première partie du problème. C'est la première partie-là qu'on est en chute libre, jusqu'au moment où on frappe le sol. Donc, je précise que je fais ma vitesse finale pour la première partie du problème, que c'est la vitesse initiale pour la première partie du problème, et que je vais utiliser delta Y1. Je vais isoler, je cherche la vitesse finale. Donc, je vais l'isoler. Donc, on va prendre une racine carrée des deux côtés. J'ai un 0 ici, mais peut-être que je ne l'ai pas écrit encore. Évidemment, quand on prend une racine carrée, théoriquement, la réponse pourrait être positive ou négative. Donc, j'ai pris la racine carrée de tout de ce côté-là. Mais je cherche un module. Donc, moi, je vais m'intéresser juste à la partie positive de ma valeur. Et c'est là que je fais apparaître que ma vitesse initiale était 0. Et moins 2G, c'est 9.8. Puis, delta Y1, c'est mon moins 2.5. Donc, j'ai tout ce qu'il faut pour aller sur une calculatrice et calculer ma valeur de vitesse finale de 7 mètres secondes. On me demande maintenant l'accélération subie lors du freinage. Donc, dans la deuxième partie du problème, je cherche une accélération des mètres secondes carrées. Donc, c'est dans la deuxième partie du problème, quand on va subir le delta Y2. Évidemment, on tue l'accélération. Mais l'accélération, ça peut être autant une accélération pure qu'une décélération. Dans les faits, ici, l'objet va s'arrêter. Donc, je vais commencer avec une vitesse de 7 mètres secondes puis je vais finir avec une vitesse finale de 0. Donc, les deux données qui sont connues dans ce problème-là, c'est à la fois ma vitesse initiale de cette partie-là, qui, dans le fond, est la vitesse finale de la première partie, qui est mon 7 mètres secondes. Je n'aurais pas eu besoin de le réécrire, mais c'est pour bien comprendre ce que je connais dans le problème. Et ma vitesse finale, pour cette deuxième partie du problème-là, elle va être égale à 0 mètres secondes. L'objet va s'arrêter. Je disais tantôt que c'est une décélération, alors que le déplacement est vers le bas. Ça veut dire que pour cette partie-là du problème, j'ai une accélération, une accélération 2 que je cherche, qui est vers le haut, qui s'oppose à ma vitesse puis qui va faire freiner l'objet, justement. J'ai encore des vitesses, l'accélération, j'ai encore tout ce qu'il faut pour travailler avec cette équation-là, sauf que je ne suis plus en chute libre. Donc, je dois faire attention, je ne suis plus en chute libre. Ce n'est pas un logique que je vais prendre, c'est une nouvelle accélération liée au frottement du sable sur l'objet. Dans le résumé, ça revient à dire que je ne suis plus en chute libre, que je prends les équations d'en haut, donc celle-ci, sauf que je ne travaille pas en X, je continue à travailler en Y. Donc, je devrais écrire cette équation-là, mais avec des Y dedans. Donc, je reviens à mon problème et je vais l'écrire en Y. Donc, c'est juste à la fin, au lieu de AX, c'est AY, au lieu de delta X, c'est delta Y. Je vais l'adapter à mon problème, donc ma vitesse finale 2 va être égale à ma vitesse initiale 2, plus mon AY, et là, je peux le remplacer par A2. Ce que je vais l'affaire, quand je le remplace, il faut que je regarde dans quel sens par rapport à l'axe des Y. Donc, je peux le remplacer par plus A2. AY, ça implique qu'il y a un sens. J'aurais pu écrire moins A2 ou plus A2, ça dépend du sens. Puis, mon delta Y, ça va être évidemment mon delta Y2. Donc, j'isole le A2 là-dedans, ce qui veut dire qu'il est déjà du bon côté, il est déjà positif. Donc, ça va être vitesse finale moins vitesse initiale divisé par 2, puis divisé par delta Y2. Il y a juste à mettre des chiffres là-dedans. Vitesse finale 0, moins vitesse initiale 7, c'est au carré, divisé par 2 fois delta Y2. Delta Y2, c'était moins 0.5. J'ai bien écrit moins 0.5, mais quand on le revient dans la calculatrice, ça va me donner une valeur positive, donc une valeur de module comme je cherchais, parce que ça fait un moins en haut, puis ça fait un moins en bas, les deux s'annulent. Donc, j'arrive à une valeur positive, une valeur de module étant toujours positive. Donc, on n'a toujours rien fait qui est lié au chapitre 7. Ça va être la question C. Dans la partie C, on cherchait donc la force de frottement qui a freiné la masse. Donc, je rajoute quelque chose sur mon dessin, parce que je cherche quelque chose de nouveau dans mon problème, qui est la force de frottement est égale à combien de newtons. Donc, je l'ai dessinée ici. Je cherche une force, donc je vais utiliser un outil du chapitre 7, justement, la somme des forces est égale à ma, mais je le fais en y, parce que mon problème, ça travaille tout en y. Donc, équilibre de translation, ou deuxième loi de newtons, que j'aurais pu écrire ici en rouge, j'aurais pu écrire que j'utilise la deuxième loi de newtons en y, puis je le fais sur ma masse, comme je l'ai déjà mentionné, on précise toujours sur quel objet on travaille. Donc, la somme des forces en y est égale à m fois a y. Je remplace. J'ai une seule force qui agit sur mon objet, compte tenu qu'on néglige Fg. Donc, j'ai la force de frottement, qui est dans le bon sens par rapport à y. Donc, c'est plus une force de frottement, est égale à m. Alors, a y, on avait déjà dit qu'il se remplaçait par plus a2, les plus vont disparaître, là, tout est positif. Et je remplace par mes chiffres, et ça me donne ma valeur de newtons. À bientôt. On va maintenant résoudre l'exemple 4, qui se lit comme suit. Vous frappez sur un ballon de soccer de 450 g, ce qui lui donne une vitesse initiale horizontale de 25 mètres par seconde. Le ballon roule et s'arrête sur une distance de 19 mètres. Déterminer la décélération subie et l'intensité moyenne de la force de frottement. Donc, on relit le problème. Vous frappez sur un ballon de soccer de 450 g. Je vais avoir tendance à l'écrire ici en kilogramme. Donc, 0,45 kg, c'est l'équivalent, c'est ma masse. Donc, je vais sûrement avoir dessiné, représenté ma masse à quelque part sur mon schéma. Ce qui lui donne une vitesse initiale horizontale de 25 mètres par seconde. Donc, on lui donne une vitesse, sa vitesse initiale, que je vais probablement avoir illustrée sur mon schéma. C'est une vitesse horizontale. Donc, on va faire le problème selon l'axe des X. Le ballon roule et s'arrête. Donc, je l'ai mis plus loin sur une distance de 19 mètres. Première information que j'avais, roule et s'arrête. Donc, vitesse finale est égale à 0 mètre seconde sur 19 mètres. Donc, 19 mètres, c'est mon delta X. Demain, mon 0, je n'ai pas besoin de l'illustrer sur le dessin. Déterminer dans un premier temps la décélération subie. Donc, on cherche l'accélération. Je vais chercher le même module de cette décélération-là. Donc, quand je cherche le module, je vais arriver à une vitesse positive. Exemple, 10 mètres secondes carrés. Mais ça veut dire que je ralentis de 10 mètres secondes carrés. De 10 mètres secondes à chaque seconde. Donc, on avait mis le delta X, l'accélération. Donc, si j'ai ralenti, c'est tout simplement que mon A s'oppose à ma vitesse initiale. Donc, il est dans le sens opposé. Ce n'est même pas encore un problème de force. Donc, on est encore une autre fois dans le chapitre 2 sur le MRUA. Et encore une fois, on va utiliser encore la même équation. Celle qui n'a pas de temps dedans, qui souvent passe partout pour résoudre nos problèmes. Donc, vitesse finale au carré, c'est la vitesse initiale au carré, plus 2AX delta X. Je vais l'adapter à mon problème. Ça, ça ne change pas. Vitesse finale, vitesse initiale, plus 2A. Quand je vais l'adapter, c'est surtout mon AX que je veux adapter pour, je suis étonnant de traîner les indices. Donc, j'aimerais mieux écrire juste A. Mais quand je le remplace ici, AX, ça veut dire que selon un sens. Mais mon A est dans le mauvais sens par rapport à l'axe des X. Donc, je dois le remplacer par moins A. OK. C'est une multiplication, c'est 2 fois moins A. Le moins ne vient pas s'enchaîner avec le plus que là. C'est 2 fois moins A fois delta X. Donc, quand je suis prêt à isoler mon A, je dois tenir compte que dans le fond, je vais renvoyer ce terme-là. Ce terme-là devient tout négatif. Je l'aurai envoyé de l'autre côté. Donc, mon A est rendu de ce bord-là. Si je l'ai envoyé tout de ce côté-ci, ça veut dire que les autres termes, je les envoie de l'autre côté. Donc, je vais avoir vitesse initiale au carré qui est resté de ce bord-là. Moins vitesse finale au carré. Puis, je vais le diviser, évidemment, par les termes qui étaient avec le A, donc par le 2, puis par le delta X. Donc, ça, c'est la partie mathématique du problème, d'isoler la variable. Je serais prêt à mettre mes chiffres là-dedans. Vitesse initiale, 25 au carré. Moins vitesse finale, 0, fois 2, fois 19. Et ça me donne une valeur positive. Parce que je m'attends à une valeur positive, je l'ai travaillé avec le module. Sauf qu'il serait quand même que c'est une décélération. Mon A pointe dans le mauvais sens. C'est sûr que j'aurais pu écrire, travailler, garder AX tout le long. Puis, mes chiffres n'auraient pas été placés de la même façon. Puis, j'aurais arrivé avec une valeur négative. Parce que selon X, j'ai une valeur négative. L'intensité, en B, on demande l'intensité moyenne de la force de frottement. Donc, on est connu maintenant, c'est des newtons. Et c'est la force de frottement. J'aurais pu écrire juste F petit f. J'ai rajouté un 10 moyenne. Les deux auraient été acceptables dans le cahier de calcul. Je n'ai pas de problème avec ça. Donc là, je suis dans le chapitre 7. Je cherche une force. Je vais faire utiliser la deuxième loi Newton, selon X, sur mon objet. On se répète toujours, on a juste un objet. Quand on en aura plusieurs, ça pourra faire une différence. Donc, ma somme des forces en X est égale à M fois AX. Donc, la force de frottement, évidemment, s'oppose au déplacement, ralentit l'objet. Donc, elle est aussi vers l'arrière. Ce qui fait que quand j'analyse ma situation, puis je dis que c'était la somme des forces selon X, la seule force que j'ai, c'est la force de frottement vers l'arrière. Je vais mettre un moins sur le module. Selon X, ça veut souvent dire ça, d'avoir un signe en avant du module. Le M reste le M, puis le AX, on a déjà dit aussi qu'il devient moins A. C'est sûr qu'en bout de ligne, dans un problème simple comme ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de force, qu'il n'y a qu'une force, c'est sûr que les deux signes vont être le même de chaque côté, puis il s'annule. En bout de ligne, il faut écrire juste force moyenne est égale à MA. Et je suis prêt à mettre mes chiffres, 0.45 fois le 16.4 d'accélération qu'on a vu tout à l'heure, ça me donne 7,4 newton. Encore une fois, juste à titre d'information, je rappelle que si on aurait voulu la force de frottement moyenne selon X, j'aurais écrit que c'est moins 7,4 newton. Quand c'est selon X, je donne le signe. À bientôt! Sous-titrage ST' 501